... Aux côtés du président López Mateos, le général de Gaulle a reçu de Mexico un accueil dont l'enthousiasme, quand on ne l'évaluerait qu'au nombre de tonnes de confettis répandues, ne laisse pas d'être impressionnant. Symbole même de cet accueil, le président de la République, premier chef de l'État français venu en visite officielle en Amérique centrale, a reçu le diplôme d'honneur de la capitale mexicaine et les clés de la ville. Nous savons avec quel courage vous avez conquis et maintenu votre indépendance, avait dit le général de Gaulle. Et c'est dans l'écho de ses paroles qu'il est allé fleurir la colonne de l'indépendance et qu'ensuite, il a reçu l'hommage des chambres réunies du Parlement mexicain devant lesquelles il devait évoquer la coopération France-Amérique latine. Avec la visite au lycée franco-mexicain, puis la visite à l'université, c'est dans un contact avec la jeunesse que devait s'achever le séjour du général de Gaulle au Mexique. Et ce n'est pas là que les services de sécurité eurent le moins de mal à le dégager de l'enthousiasme ambiant. Mais le chef de l'État ne devait pas encore quitter le Nouveau Monde. La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, trois départements français d'outre-mer accueillaient le général de Gaulle. À Pointe-à-Pitre, son premier geste le conduisit devant le Monument aux Morts. À ces foules partout chaleureuses, le général de Gaulle a défini le sens de son voyage en Amérique. Nous ne cherchons ni à dominer ni à troubler le jeu de personne. Nous voulons être la France avec son génie, sa vocation et sa politique. Le contingent canadien de Béret Bleu s'est installé à Chypre, au camp d'Élisabeth. La force internationale comprendra 7000 ans. Ce jour-là, à Chypre, c'était la trêve. À Nicosie, dans la ville grecque, on assistait au va-et-vient de la vie quotidienne. Ce calme ne saurait faire oublier l'existence du No Man's Land, cette ligne verte de l'autre côté de laquelle vit, à l'ombre de la statue d'Atatürk, derrière ses barbelés, la communauté turque. Ici encore le calme au milieu des gestes quotidiens. Mais chaque communauté envisage différemment la mission des Bérets Bleus et le moindre incident peut rallumer la guerre. On imagine qu'en Israël, le soleil brille sans cesse. Mais pour une fois, une pluie battante et un brouillard épais ont failli stopper la traditionnelle marche des jeunes volontaires sur Jérusalem. La manifestation s'est déroulée comme tous les ans sous le signe de l'enthousiasme et de la bonne humeur. En dépit des intempéries, les volontaires, militaires et civils, ont parcouru 120 kilomètres en 4 jours. La tempête qui soufflait sur les collines au nord de Los Angeles a transformé un feu de broussaille en un gigantesque incendie qui rappelle le désastre de 1961 au cours duquel 500 maisons du quartier résidentiel avaient été la proie des flammes. Un millier d'hommes a lutté contre le sinistre. 55 villas ou bungalows ont été calcinés, 5000 hectares de forêt consumés. Nouvelle calamité, la pluie menace maintenant les habitants de Los Angeles. Les collines gorgées d'eau risquent de s'effondrer, entraînant vers la ville un immense fleuve de goût. Entre la Suisse et l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard qu'avaient franchi les éléphants d'Hannibal restait impraticable tout l'hiver pour les automobiles. Le nouveau tunnel routier de 5,8 km vient de supprimer un handicap sérieux pour le tourisme. Percé à 1875 m d'altitude, le tunnel du Grand Saint-Bernard met Lausanne à 263 km de Turin en toute saison. Quand le tunnel du Mont-Blanc sera ouvert à son tour, on peut dire que les Alpes n'existeront plus ou peu s'en faut. Un nouveau sous-marin vient d'être lancé à Cherbourg. Le Gymnot, long fuseau noir de 84 mètres et de 3 800 tonnes est le 73e sous-marin construit par l'arsenal du Cotentin. Mais il est le premier sous-marin expérimental lance-fusée de la marine française. Sous les parapluies de Cherbourg, c'est la préfiguration d'une marine atomique que la foule a eue sous les yeux. Orly. Un avion vient de se poser, les passagers en descente. Tout ceci est parfaitement naturel. C'est elle qui nous inquiète. Cette hôtesse de l'air fait partie d'une race de femmes qui est née sournoisement. Les jeunes filles en uniforme. Regardez bien ! Une femme en uniforme conduisant sa voiture. Et pour aller où ? À une réunion de femmes discutant de leurs problèmes. Croyez-nous, il est temps pour nous, les hommes, de réagir. Cette scène douloureuse a lieu en Pologne. Elles font leur service militaire. Non mais regardez ces visages fermés. Cet alignement impeccable. Oh, elles connaissent à fond le maniement de leurs appareils de transmission. Et on en grille une entre copains dans la cour de la caserne. Après la revue de détails, elles vont profiter d'une perme bien méritée. C'est terrifiant, non ? Mais je ne rêve pas. Le caporal a des talons aiguilles. Un reste de féminité pointerait-il sous la capote. Le sergent-chef pousse un landau. Tandis que les deuxièmes classes vont faire le marché. Mais oui, c'est merveilleux. Il est un pays cependant qui nous a angoissé d'Israël. Toutes ces radieuses jeunes femmes sont destinées à devenir des policiers. Et elles s'y préparent avec passion. Leur seule coquetterie est dans la taille de leur matraque. Dans l'orne de cravate aussi. Cette exquise, jeune fille, est le plus farouche pandore de tout le Moyen-Orient. Tous les automobilistes la redoutent car Sarah, surnommée la terreur de Tel Aviv, ne connaît ni parents ni amis lorsqu'elle est en service. L'application stricte du règlement est son seul péché mignon et personne ne fait le poids. Ah non, il vaut mieux changer de continent. Nous sommes à Cuba. Ici, les jeunes filles en uniforme s'appellent Dolores, Maria, Concepcion, Inies. Leur seul but, sauter en parachute. Sauter sans arrêt. du plus haut possible en ouvrant son parachute au tout dernier moment. Des anges de féminité, quoi. Avant, le signal est le papote, néanmoins. Et elles nous font une bonne surprise alors que l'on n'y croyait plus. Comme votre poudrier, votre rouge à lèvres nous font chaud au cœur. Ah, merci Dolores, merci Maria, merci Concepcion, merci Ignace. Bon, maintenant, vous pouvez faire n'importe quoi. Maintenant, mesdemoiselles, quelle que soit votre nationalité, que vous soyez hôtesse, sergent, parachutiste ou policier, nous sommes rassurés. Dès que vous vous retrouvez seule, vous redevenez des jeunes filles comme les autres. Des jeunes filles sans uniforme.